Salut à tous, une vidéo qui va parler du projet Micro Linux Enterprise Desktop, un projet développé par Nikkovax, qui utilisait à l'origine la base Slackware, une Slackware comme base, et qui a décidé depuis quelques mois de passer sur une base SynthOS. En clair, une base Red Hat Enterprise Linux communautarisée. J'y suis arrivé. Donc voilà le message. En anglais de Goodbye Slackware et un SynthOS, où Nikkovax explique pourquoi il migre d'une base à une autre. Vous trouverez tous les dans le descriptif, je vous laisse disséquer l'article à volonté. Donc, il a fait un guide pour installer le poste SynthOS, enfin le poste MLED classique avec SynthOS. Je reviendrai sur celui-là. Mais c'est quoi SynthOS ? Une petite parenthèse, c'est un projet qui est basé sur la communauté et qui prend le code de la Red Hat Enterprise Linux, en clair, la Red Hat Linux professionnelle, pour le proposer à titre gratuit. Il n'y a pas de support, mais à part celui de la communauté. C'est officiellement supporté par Red Hat, enfin le projet est officiellement supporté par Red Hat, qui dit très bien pour les personnes qui n'ont pas envie de payer et qui ont envie d'avoir quand même une Red Hat professionnelle. Il y a le projet SynthOS. Voilà, c'est précisé ici, ce qui est SynthOS. Voilà, une distribution vraiment pour les entreprises et les associations qui cherchent du stable de chez stable. Chaque version est supportée dix ans. Dix putains d'années. Tout est expliqué dans SynthOS. Et la dernière version de SynthOS, c'est la 17.08, ou 2017, qui est sortie en septembre 2017. Voilà. SynthOS 7.17.08, basée sur 64 bits uniquement, elle est dérivée de la Red Hat Enterprise Linux 7.4, qui est sortie au mois de juillet 2017. Autant dire que c'est la dernière version en date au moment où j'enregistre la vidéo au mois d'octobre 2017 de la SynthOS. Donc, ceci étant dit, je reviens sur la page du guide. Je vais vous montrer comment on peut créer, obtenir à peu près ceci. Vous allez voir ça. Ça a l'air un peu long, mais ne vous inquiétez pas, je couperai lors de l'installation primaire. Et après ça, je reviendrai, parce que l'installation primaire, dans mes essais, après une dizaine de minutes. Et blablabla, t'es pendant 10 minutes, c'est pas évident. Donc, on est parti. Je vais lancer notre Amel SynthOS. Depuis le départ. Voilà. Donc, j'ai pris une image ISO minimale, récupérée via Torrent. On va quand même l'essai se vérifier entièrement. Soyons respectueux de l'angle de l'art. Voilà, donc là, on va déjà la section démarrage. Bon, je vais récupérer via Torrent. Non, normalement, les eaux sont bonnes. Normalement. Donc, il y a un partitionnement spécifique à appliquer. 500 Mb de boot. Si on est en EFI, on rajoute une partition boot EFI dans 100 Mb. La partition swap qui est à taille de la mémoire en vive. En gros, j'ai une machine virtuelle avec 2Go, donc je mettrai 2Go de swap. Et le reste sera pour la partition en route. Extendid 2 et Extendid 4. Pour les partitions. Ça, voilà. Donc, ça, c'est pas la peine. Vous allez voir, c'est super complexe à faire. C'est l'anaconda. Mais je crois qu'il y a aussi la version d'anaconda classique de Fedora. Celle qui avait fait couler pas mal de rangs qu'à l'époque de la Fedora, 18, 6 000 souvenirs sont bons. Donc, voilà. J'ai tendance à faire des allers-retours parce que c'est pas évident par rapport à plein écran. Donc, si les normaux sont un peu longs, c'est qu'il faut que l'anaconda démarre. On passe déjà l'ensemble en français. Voilà. Français, France. Donc, si mes souvenirs sont bons, il faut désactiver le K-Dump. K-Dump, oui. Je vais suivre aussi tant que personne de Pôle manuel. Donc, K-Dump, au revoir. On te désactive. Voilà. Et tu vas faire dodo. On active le réseau. On va modifier le partitionnement pour appliquer celui conseillé par le guide. Donc, partition standard. On va descendre un tout petit peu. Il y a un bug que j'avais constaté, c'est que parfois, sur le bureau, les partitions étaient montées. Et je crois avoir trouvé le moyen de contrôler tout ça. Donc, boot. On va y mettre 512 mégas. Et je ne lui mettrai pas d'étiquette. Par contre, je vais en extender 2, merci. J'ai 2 gigas de mémoire vive dans la machine virtuelle. Donc, partition de swap de 2 gigas. Et la dernière, qui va être la partition racine, qui contiendra le reste du disque. Voilà. Et là, on fait terminer. Sauf que je le fais en extender 4. Voilà. Et non, pas en XFS. C'est les modifications qui vont être appliquées. Ce n'est pas ça que je n'ai pas entendu parler. Voilà. Donc, date et heure, c'est bon. Ça, c'est bon. OK, tout est bon. On part pour l'installation minimale. Et on démarre l'installation. Donc, je vais créer un administrateur. Comme je fais pour la machine locale et virtuelle, je ne mettrai pas un mot de passe complexe. Je sais, ce n'est pas bien. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pas de mot de passe complexe. Et je vais créer un administrateur install, qui nous servira le temps que je fasse installation. idem, pas de mot de passe complexe. On peut changer le mot de passe en poste installation. Voilà. Donc, là, il est 16h30. Je vais mettre la vidéo en pause. Et je vous dis dans un petit quart d'heure pour la suite. A toute. Voilà, 16h40. L'installation est terminée. On peut redémarrer. Voilà. Donc, nous avons une installation plus que minimale. Et on va s'attaquer à l'installation de la suite. Ça va être pas mal de nids de commandes. Même là, je ne vais pas suivre complètement le guide. Parce qu'il y a un truc que je suis obligé d'appliquer. Parce que le réseau est un peu capricieux. Espèce de petit canaillou. Donc. Là, il n'y avait pas une mousse, mais je l'ai fait sauter. Ce n'est pas de voir si c'est un noyau 3.10. Ça, ce n'est pas un problème. C'est des noyaux qui sont supportés très, très longtemps. Ce n'est pas un problème. Donc. On va faire déjà qu'il n'y a pas de bug au niveau du système D. Ok. Aucune unité qui s'est plantée. Ce qu'on va faire. Je vais aller dans cd, etc. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Voilà. Cd. C'est trop où. C'est un pas fait. Network script. Voilà. Parce qu'il y a un fichier ifconfig.enp0.s3 qui correspond à l'interface réseau identique qui entre en conflit avec Network Manager. Donc, ce que je vais faire, c'est nv ifcfg.enp0.s3. 0.1. Ifconfig.enp0.s3. Enfin, on va refaire. Ifcfg.enp0.s3. Je vais la renommer ainsi. Et là, je vais faire juste un système ctl. Start Network Manager. Normalement, je devrais avoir du réseau. J'ai du réseau. Voilà. Et là, je vais activer par défaut Network Manager. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de problème de réseau par la suite. La première chose qu'il faut faire, c'est d'activer les mises à jour. On va utiliser Delta RPM qui va permettre de réduire vraiment les mises à jour. Donc, il ne va récupérer que la différence entre les paquets installés et les paquets qui sont disponibles sur les dépôts. Autrement dit, ça va faire gagner la place. Voilà. YUM install delta RPM. Et il choisit le dépôt le plus rapide par défaut. Bien. Tiens, il m'a pris SENTOS. Il m'a pris OVH. Oula, ça va faire mal. Oui. Donc là, on va, avant de redémarrer, de mettre les mises à jour, je vais rajouter MMM Enhanced et les U-Mutils. Je gagne quelques secondes. Vous voyez, on a besoin aussi d'installer les U-Mutils par la suite. Donc, je les installe directement. Je ne sais pas bien. Il faudra d'abord faire une mise à jour. Vous allez voir la vitesse d'installation de l'ensemble. Et comme ça, j'aurai déjà mon VIM amélioré disponible sur la MIMIN. Parce qu'il va en avoir besoin par la suite. Même si je ne suis pas un super pro de VIM, j'aime bien cet outil. Et maintenant, on va faire les mises à jour, une fois que ça a terminé. Donc, on fait VIM UPDATE. Il va y avoir quoi ? Une dizaine de mises à jour. 27 mises à jour. OK. Donc, une mise à jour du noyau. C'est là que j'apprécie le côté DELTA. Ça permet vraiment de réduire. Parce qu'au pire, il y a une trentaine ou une quarantaine de mégas récupérées pour un paquet. C'est bien le DELTA APM. Mangez-en. Une cinquantaine de mégas, mais ça permet quand même de réduire pas mal la taille déchargée. Il va se demander de dire la taille qui a été économisée, ou pas, mais déjà, le plus gros, c'était 43 mégas pour le noyau. Il y a quand même un paquet de noyaux, il va faire facilement dans les 150 à 200 mégas. Donc, il va nous mettre tout ça à jour. On va faire un reboot. Et après, on va rajouter tous les dépôts qui vont bien. Sauf un qui est un peu chiant, mais qui n'est pas le plus grave, c'est celui d'Adobe pour Flash Player. Celui-là, on peut le foutre à la poubelle. Voilà, voilà, voilà. Sauf bien sûr, pour Candy Crush, Saga et compagnie. Donc, ça, ça se respecte. Ou les quelques rares logiciels qui ont des interfaces en Flash. Et les personnes qui ont des goûts spéciaux. Bref. Et les gens qui ont des goûts spéciaux. Donc, cette avance, ça m'arrangerait. Voilà, voilà, voilà. Et nettoie tout ça. et on va pouvoir redémarrer sur le noyau 3.10.0-693.2.2, je vous compte de se venir. Et comme je l'ai dit, avec un support de 10 ans pour la distribution, autant dire que c'est du sérieux. Parce que la distribution, la Red Hat est sortie en 2014. Red Hat 7, Red Hat Enterprise Linux 7 est sortie en 2014. sa fin de vie sera 2024. Autant dire que ça laisse encore du temps pour en venir. Encore cette petite année de support. C'est pas mal, hein ? Du moins, cette année, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, c'est un peu long. et on... voilà et maintenant on peut faire un reboot du système ctl reboot je vais faire un simple reboot c'est la même chose donc oui deux noyaux on va prendre le dernier en date plus récent donc ensuite on va faire un nettoyage dans les noyaux et ne garder que le plus récent histoire de gagner un petit peu de place donc on fait package clean up old kernels count égale 1 en clair il ne va garder que le noyau précédent ça va faire gagner quelque chose comme 50 ou 60 mégas à peu près 59 mégas c'est toujours ça de prix là on va modifier le yam.conf pour ne garder qu'un noyau à chaque fois enfin un stock de paquets donc vm etc yam.conf voilà et là on va récupérer les scripts créés par Nikkovax pour justement simplifier la tâche il y a un peu de truc que je vais utiliser ici aussi pour justement limiter la taille à récupérer c'est de récupérer que les dernières modifications parce que étant donné que git est cumulatif la dernière version est toujours la plus récente de la plus complète c'est pas la peine de récupérer tout l'historique donc je fais git clone et je rajoute "--debs1", en clair le dernier niveau de récupération ce qu'il va nous faire voilà 2 mégas de récupérer donc là l'organisation initiale c'est vraiment besoin si on a besoin de revenir au niveau départ donc ça on l'ignore on va maintenant configurer les paquets officiels parce qu'il a ajouté un système de priorité donc on va modifier les fichiers etc yam repose.d, send us base pour repo tous les fichiers on les modifie comme ça donc c'est un peu chien à faire mais on va faire vm c'est la partie la plus chiant de l'installation base.repo donc là je sais que les pro vm et pro de vm vont gueuler à mort il va vouloir s'arracher les cheveux mais je la joue simple voilà idem par ici il est sûrement des moyens de simplifier la tâche mais désolé on touche pas à voilà ça ne reste plus étant donné qu'il est activé on va rajouter le continuous release ça va permettre peut-être de supporter des paquets plus récents en clair ça permet de compenser les petits problèmes qu'il pourrait y avoir et de pouvoir proposer des paquets en entre temps donc on utilise yam config manager enable cr et on va modifier le fichier sent us cr.repo pour l'activer et donner une priorité comme pour l'autre on va rajouter ici comme ça donc priority égal à 1 on va rajouter EPL qui permet de rajouter quelques paquets complémentaires qui ne sont pas présents par défaut dans la RELATAN PRIZENUX et donc la CENTOS mais par contre on va désactiver et leur mettre une priorité de 10 donc vm etc iam repose.d appel.repo voilà même expel source donc on va laisser désactiver ok ça on va activer l'outil qui permet de gérer les priorités plugin priorities dix parfois le miroir au verre je décone quand même c'est étrange sale bête donc là on va vérifier qui prend bien en contre priorité il y aura x paquets qui ne seront pas pris en compte à cause des priorités ah 113 on va rajouter à dépôt NUXX STOP donc là par contre je vois temporairement stoppage parce que j'aurai besoin de vous voyez il faut d'abord installer EPL RELEASE puis cette ligne concernant CENTOS 7 donc là voilà donc il précise bien on va rajouter rpm7 enfin on va rajouter le support de NUXXX STOP donc on va faire rpm-uvh http li.nux.ro slash download slash nux slash desktop slash e7 slash nux-dextop tirez release tirez 0-5 point nux point no arc point rpm voilà j'ai dû faire une faute de frappe ah j'ai oublié le L7 autant pour moi je vous confie une faute de frappe ah bien sûr si je le mets dans le bon ordre ce sera mieux ah mais mince alors qu'est-ce que j'ai fait download alors li.nux.ro download nux et si j'oublie maintenant l'architecture je vais y arriver c'est ça qui est chiant avec les lignes un peu longues voilà on y est arrivé voilà 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 et on va importer la clé gpg parce que le clé gpg importé donc si mes souvenirs sont bons c'est rpm import http linux parce que c'est géré et pas du clé gpg donc autant l'importer ça permettra de gagner du temps à l'installation quand le dépôt sera nécessaire clé nux.ro euh importe euh je ne me rappelle plus comment fonctionne cette commande donc là je vais passer par un autre dépôt qui nous permet d'avoir l'information c'est par lrepo voilà ça va me permettre de récupérer parce que plus tard on installe le lrepo donc j'utilise la commande pour importer la clé gpg de tirer à une porte voilà et donc j'y suis je vais importer la clé de lrepo là c'est l'alien du direct désolé mais au moins comme ça vous saurez même si le dépôt n'est pas activé c'est toujours bien d'accord d'avoir sa clé gpg de côté en cas de besoin ah zut voilà et j'installe aussi donc j'y suis le dépôt de voilà alors voilà le rpn de dépôt de lrepo voilà c'est tout c'est tout c'est tout stop donc il faut une priorité de 10 donc c'est vm voilà donc nuxe donc une priorité de 10 et d'un ici une priorité de 10 même s'il n'est pas activé voilà adobe on verra plus tard c'est pas plus important lrepo on fait la même chose en vérifiant que les dépôts sont bien désactivés pour le moment donc on désactive celui-là et on l'activera à volonté le reste étant bien sûr désactivé voilà très bien maintenant on va aller dans les scripts récupérés et là on va commencer par le .01 vous voyez on va faire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 vous n'êtes pas toujours au moins le 1 et le 2 pour la suite on verra donc on va déjà nous installer les outils complémentaires nécessaires désolé pour les bruits des voisins sans commentaires les outils de base et on va configurer la base aussi les deux premiers scripts vont être utilisés donc ça ne va pas être très très long théoriquement donc il y a 47 heures enfin ne serait-il pas qu'à récupérer apparemment voilà donc ça est très vite fait ensuite on va configurer la base et on attaquera le morceau de choix vous comprenez pourquoi c'est adapté je les ai activés par défaut ça peut gagner un peu de temps l'installation là on installe la première couche après on va configurer la console et compagnie ce sera la deuxième couche la troisième couche ça sera après le passage de l'accelinux en mode permissif on passera à l'installation de l'X11 et de l'XFCE enfin de l'Xorg des activations de l'XPV6 voilà par feu après on va installer le serveur graphique c'est la partie virtualbox j'installer temporairement et on installera l'XFCE donc ce que je vais faire ça sera YUM group install Xorg XFCE je le mettrai en pause et après je reviendrai mais tout ce qui est virtualbox je le ferai en dernier pour des raisons d'ordre pratique mieux vaut déjà avoir tout installé être certain que tout soit installé et après on s'installera le support amélioré de l'affichage à l'écran voilà donc alors ça c'est fait maintenant on va passer l'affichage parce qu'il y a des couleurs un peu améliorées ça sera pas plus mal voilà donc vous voyez c'est quand même plus sympa donc surtout dans CentOS pas si on en aura bientôt besoin dm etc slinux config voilà ça c'est fait du conseil désactiver IPv6 très bien on va désactiver IPv6 pourquoi pas après tout je suis le guide disable ipv6 .conf voilà net.ipv6 .conf all disable .conf 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 jakiś .conf 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 Et il faut modifier la configuration SSH. Donc là. Voilà, c'est fait pour SSH. On va désactiver le pare-feu. Je ne fais que sur le guide. On va l'enlever. Voilà. Il dit qu'on précise qu'on peut faire un pare-feu traditionnel de quitter les tables. Donc je vais mettre Group Install, X Windows System et XFCE. Parce que c'est une base XFCE, donc autant en profiter. X Windows System et XFCE. Donc là, il va m'installer pas mal de petits paquets. Oh, bien 300 je dirais. 321. Donc il est 17h07. Je mets en pause. Et je reviens quand les installations sont terminées. On va dire dans 10 minutes et un quart d'heure. A tout de suite. Donc, il est 17h13. 5 minutes sont passées. Voilà. Il y a un petit problème avec mon rideau, comme vous pouvez constater. Donc là, ça s'est fait. Ça s'est installé. On va rappeler pour VirtualBox, comme je l'ai précisé. Et maintenant, on va faire cd. XFCE. L7. XFCE. Et on va installer XFCE. Ça va compléter l'installation. Ça va enlever les trucs inutiles. Ça va rajouter toute la logitech nécessaire. Et un sacré paquet. Je crois quelque chose comme 400 paquets à récupérer. Donc je vais remettre en pause. Ça sera un très court passage. Mais c'est normal parce qu'il faut aller vous le présenter. Du moins, ça veut bien me dire. C'est bon, attends, je vais attaquer ensemble. Et c'est là qu'on commence à roubiller. Voilà, voilà, voilà. Mais tu vas démarrer mes cacahuètes, oui. Voilà. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, il est 17h15. Je remets la vidéo en pause. Je vous dis dans 10 minutes. A tout de suite. Voilà, 17h28, 13 minutes sont passées. Et quatrième et dernière partie de la vidéo. Ouais. Donc, après avoir installé l'ensemble. Voilà. On va personnaliser les entrées de menu. Donc on va faire nettoyer menu.sh. On va installer le profil d'exception. Et on va créer un utilisateur. Là, par contre, je vais créer un mot de passe qui ne va pas me faire gueuler. Voilà. Je vais rajouter à mon utilisateur le support de wheel. Et je vais enlever l'utilisateur que j'avais créé par défaut. Ça ne sert plus à rien maintenant. Avant toute chose, j'avais promis que je reviendrai sur VirtualBox maintenant que tout est installé. Je vais m'installer des paquets VirtualBox. IAM install, gcc, kernel level et DKMS. Comme ça, au moins, ça va me générer les pilotes invités à VirtualBox. Et vous allez voir, une fois qu'ils seront générés, boum, l'affichage va s'arrondir. Donc, j'en profite pour insérer les inversions invitées. Bon, comme ça, je connais les commandes, donc ce n'est pas la peine que je les regarde. Là, on arrive à la fin. Vous avez vu, la partie la plus longue, c'était entre la deuxième et la troisième coupure, la troisième partie de la vidéo, où c'était vraiment modifié ci, modifié ça, c'était long, rébarbatif, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Après ça, on pourra toujours ajouter le dépôt de flash, s'il en a besoin, mais je n'ai pas vraiment besoin d'un seul machine virtuelle, donc je ne le rajouterai pas. Voilà. Donc, normalement, mais là, c'est précisé, comme vous pouvez le voir, cette Israël est son GDM. Je pensais qu'il est installé dans la IDM, bon. Mais GDM, pourquoi pas ? Ça me fait un paquet de mois à installer. Alors tu avances, oui. Le paquet canel de valet est un peu lourd, il doit faire dans les... Ah, il est quand même des 14 mégas, donc il est un peu lourd à configurer. Normalement, il y en a pour 3 minutes à compiler les mots du noyau, donc ça ne sera pas le plus long. Quoique, si vous avez tenu jusque-là, c'est que vous avez vraiment du courage. Donc, alors, CD, alors d'abord, mount, mount, dev, CD-ROM, MNT, CD-MNT, et là, ça va compiler les modules additionnels. quand il veut pour avancer voilà 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 normalement il ne veut pas le voisinage que c'est bien d'avoir du voisinage ou pas voilà donc c'est un peu long ça gratouille un peu parce que les modules sont un peu en compilé et normalement ça ne devrait pas tarder à voilà la fichette s'agrandit donc ça c'est bon maintenant on va faire système ctl isolé système ctl isolé graphical target et on va avoir gdm qui va se lancer et si j'aime se lancer après j'active le tout sous xfce à ça fait du bien on arrive au bout du ah zut c'est vrai j'ai changé le mot de passe pour éviter qu'il ne m'engueule voilà et donc pour l'activer par défaut graphical target bon nous conseillent de activer notre manager je ne suis pas d'accord je vais juste rajouter les applets mal je laisse un petit commentaire dessous par rapport aux imprimantes là c'est le petit bonus que j'allais vous montrer un truc que j'ai constaté c'est que par défaut le son est bloqué donc on va déjà remettre le son voilà et activer le son moi c'est mieux je passe en plein écran le monsieur est allé en plein écran voilà t'es gentil et nous avons notre m led enfin notre xfce mladizé sous saint os donc je vais lancer le terminal et je vais l'activer par défaut donc tu me souviens bien c'est système set default graphical.target ah zut c'est vrai je vais me rouler parce que voilà un truc que je vais rajouter c'est notre ami l'applet de network manager et je vais rajouter parce qu'il n'y a pas la gestion d'impliment par défaut c'est un petit oubli qui a été le signalé à si on cherche imprimantes donc je vais rajouter sudo yum install système config printer et comme je n'ai fait d'une imprimante hp hp lip ça va m'installer qps qui n'est pas installé par défaut c'est donc là ça peut être très très long bon il n'y aura pas l'interface graphique mais au moins ça permettra de supporter hp lip via le système config printer j'allume l'apprimante je vais la brancher voilà on va maintenant activer qps sudo système ctl comme c'est un qps 1.6 c'est un autre service qui est utilisé donc c'est enable qps simplement c'est à partir de la version 2 que qps org.qps.qpsd a été rajouté on va activer avaii diamond ah avaii peut-être bon il n'y a pas avaii diamond c'est pas mes raves donc là si je lance firefox esr on voit déjà que les icônes sont sympas c'est l'elementary de mémoire on a un plan qu'en bas avec le strict minimum voilà donc je vais réduire ça une version 52.4.0 esr en français c'est sympa n'est ce pas donc on va se rajouter l'indispensable module de protection de la rétine j'ai nommé u-block alors extension u-block origin ça sera fait donc là normalement si je fais un localhost 631 2.631 je vais avoir qps qui doit répondre je n'ai pas fait des fautes je n'ai pas fait de fautes normalement qps devrait répondre voilà nous avons bien qps qui répond donc là je vais voir si je peux me rajouter mon imprimante tranquillose coulose c'est un test comme un autre donc je vais dans imprimante configures son impression et normalement il devrait me détecter mon imprimante ajouter et j'aime l'informatique quand ça fonctionne pendant ce temps là on va changer le fond d'écran parce que centro s7 bof Et il y a des fonds d'écran apparemment proposés par Micro Linux En complément de ceux proposés par CentOS Si vous aimez la NSA, pourquoi pas Un que je trouvais sympa, c'est celui-là dans mes tests Voilà, donc ça, appliqué Non, voilà, donc je m'en imprimante rajoutée Donc nous avons le pingouin qui observe le papillon Et pour les personnes qui entendent en soi plus de culture informatique Ça doit parler, n'est-ce pas ? Voilà, donc côté Logitech, on a LibreOffice Audacious, VLC Burotique, sur JibreOffice Infographie, on a Escape On a Scribus, Gimp Events LibreCAD Internet, on a Pidgin On a Farisida, Transmissions Jeux, on a le solitaire C'est déjà pas si mal que ça Tout ce qu'il faut pour toucher un peu la vidéo et l'audio Les préférences, bien sûr, et le système Et c'est KARA qui est utilisé Non pas TUNAR Apparemment parce que Le créateur considère que ça fonctionne un peu mieux KARA que TUNAR Là, on voit bien sûr qu'on peut naviguer sur des partages en réseau Voilà, je n'irai pas plus loin Donc là, qu'est-ce qu'il y a ? On va voir ce que donne LibreOffice LibreOffice 5, tiens On vient de sortir en 2014 LibreOffice 5 Comment qu'il y ait des rétroportages ? 2016 Donc, il devait y avoir des rétroportages de logiciels C'est pas plus mal parce que ça permet comme ça De conserver une certaine fraîcheur Un peu comme les backports de... De Debian C'est pas plus mal parce que si on doit s'emballer une version LibreOffice C'est pas la joie Et LibreOffice 5.0 Par contre, il est bien sûr obsolète Mais on a traité de mi-2016 de mémoire Donc, c'est quand même pas mal d'avoir Voilà On a 5.4.1 Enfin, 5.4.2 La dernière en date Donc, 5.0 Ça doit être de 2016 Donc, on va dire début 2016, je pense Ouais, c'est au début 2016 La 5.0 Elle date de... Pompompompompompompompompompompompompompompompom La 5.0 C'est août 2015 A mai 2016 Donc, en gros, c'est 5.06 Donc, en gros, oui, c'est la période 2015-2016 Donc, on a en gros Machin vieux d'un an et demi ça peut encore aller, mais ça serait mieux si c'était la version 5.1 voire 5.2 mais déjà au moins ça permet de limiter la casse et c'est pas si mal que ça donc visons les images lecteur vidéo je pense que c'est VLC 2.2 donc là j'ai SEMB voilà VLC 2.2.5.1, donc c'est pas si mal que ça c'est vrai qu'on a un environnement qui est bien prévu, qui est solide modulo, l'absence, dommage pour l'absence de l'imprimante, mais bon mais déjà c'est vraiment un truc qui vous tiendra longtemps c'est fait pour c'est vraiment très bien pensé, le joli-cône sont sympas, les fonds d'écran sont sympas celui-là j'adore, j'avoue que celui-là je vais le piquer parce qu'il me fait pisser de rire donc je vais voir si au redémarrage j'ai tout qui est bien configuré même si l'installation est un peu longue parce qu'il faut suivre un guide un peu long c'est quand même agréable et on a quelque chose de solide bien sûr il faut aimer le RPM bien sûr c'est un peu la suite c'est la suite de ce que proposait Nikkovax avec la la Slackware mais en proposant quand même déjà un support plus long on y passe de 5 à 10 ans j'avoue que j'aime bien la transition est bien réussie un tout petit peu plus d'automatisation ne serait-ce que la gestion des dépôts n'aurait pas été un mal mais déjà c'est un peu long un peu chiant mais c'est pas insurmontable et normalement on voit la session qui va s'ouvrir GDM qui va voilà GDM s'ouvre on va quand même tester aussi pour voir si le support du MP3 et compagnie est bien fonctionnel ça demande des choses pour terminer donc là je n'en veux pas je vais éjecter la partoche voilà bon si je veux par exemple réinstaller le lecteur optique d'installation on va l'installer automatiquement voilà donc je vais aller en vitesse sur alter music récupérer un album n'importe quel on s'en fout pour voir le support multimédia en MP3 du moins même si bien sûr par définition c'est un poste professionnel donc le support du son est normalement à usage uniquement professionnel n'est-ce pas on va prendre celui-là en MP3 on va voir si Audacious veut bien me les lire en espérant que je ne suis pas gouré de cartes son pour les faire lire ensemble comme ça peut arriver parce que parfois c'est un peu chiant dans VirtualBox certaines distributions acceptent l'HD audio d'autres pas la C97 d'autres c'est l'HD audio vous êtes chiantes mesdames les distributions et ce sera la fin de cette longue vidéo qui va faire pas loin d'une heure donc là et donc on va voir avec Audacious donc alors si ça passe le son le son passe voilà donc je vais pouvoir éteindre voilà que dire pour conclure c'est que le guide est très intéressant à suivre il est un peu chiant au niveau de la configuration des dépôts mais on se sent très bien seul point faible c'est l'absence du support de CUPS par défaut ça c'est dommage mais ça se rajoute en un claquement de doigts voilà j'espère que cette vidéo un peu longue vous a plu je tiens à remercier Nikky d'avoir fait ce guide parce que je me suis régalé à le suivre sur ce je vous laisse je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 Merci.